Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est les assurances? Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui. Pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait. 73 ans. Il est décédé il y a 15 jours. Ah ben, vous ne pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée? Comment ça? Il vient de décéder. C'est tout frais. Une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben, évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Donc, je suis vivante, moi. Donc, tout va bien. Donc, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire? Non, je voudrais un contrat. Je mettrais de l'argent comme ça. Quand mon mari m'aille, je tousse le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est impossible de faire un contrat comme ça. Ah si? Oui, mais non, madame. Comment ça? Non, il est mort, madame. Je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame. Mais c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça? C'est illégal. Ce n'est pas de ma faute à moi. S'il est mort quand même. Mais non, mais je ne vous dis pas que c'est de votre faute. Mais on ne peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle ne va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature. J'ai déjà fait. Vous allez imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien, puisque c'est moi qui ai imité sa signature qui m'autorise à le faire. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? C'est trop facile. Dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine. Oui, non, mais quand même, madame. Je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent, illégalement, en imitant sa signature. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi, j'ai mis une dérogation disant que c'est valable quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin, j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire. Mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari. Vous imitez la signature du notaire. Oui. Et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà. Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. Voilà. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça. Ou c'est un escroc. Ah, ben, madame, il y en a un. Ah, ben, vous pouvez me dire qui c'est? Ben, écoutez, enfin, il est sur Poitiers, lui. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance-vie, j'en voudrais un deuxième. Parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça a marché. Vous avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh, madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler. Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous dites? Oui, oui. Le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Comment signifier? Il fait J-C et puis plus loin Giraud? Ah oui, non, mais, non, mais, madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça parce que moi, je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud? Madame, je porte plainte. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais ils portent plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc.? Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État. Vous inquiétez pas, hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non! Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah, mais, 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 mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous l'êtes. Ah, vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté, là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. Mais c'est, 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 c'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à M. Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe, hein. Je vais vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, M. Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben, je ne sais pas, il est pas là actuellement. Mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Ben, quand on signe un contrat, ça s'arrose, hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Ha ha ha! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, censure et réchauffe.